Série de vidéos de statistiques descriptives, nous allons discuter sur la différence entre la moyenne et la médiane d'une série. Alors il faut comprendre que la moyenne est très sensible aux valeurs extrêmes d'une série, et pour le comprendre, nous allons représenter ici une série qui représente la répartition des salaires dans une entreprise. Donc nous avons les salaires, représentés ici, 1200, 1500, 1800 euros, et le nombre de salariés correspondant, les NI. On peut calculer le salaire moyen de l'entreprise, vous devez connaître la formule, 2 fois 1200 plus 4 fois 1500, etc., divisé par l'effectif total, 26, et on obtient un salaire moyen de 2728 euros. Le fait de dire que le salaire moyen de l'entreprise est de 2728 euros est évidemment trompeur au regard de la distribution des salaires de l'entreprise, car cette moyenne est très sensible à la valeur extrême du plus gros salaire, 25 000 euros, qui tire l'ensemble de la moyenne vers le haut. Il faut donc être prudent lorsqu'on interprète une moyenne qui ne donne aucune information sur la répartition des valeurs. La moyenne est un paramètre de position qui est intéressant pour positionner une série sur une valeur, mais elle ne doit être interprétée que comme un paramètre de position, et culturellement, particulièrement en France, on fait dire trop de choses à la moyenne. Et si on dit que dans une entreprise, le salaire moyen est de 2700 euros, beaucoup de personnes estiment que, globalement, tout le monde gagne 2700 euros dans l'entreprise, ce qui est complètement faux dans la situation qui nous intéresse. On pourrait calculer la médiane de cette série statistique, qui vaut ici 1800 euros, je vous laisserai le calculer, c'est-à-dire qu'il faut chercher la valeur de rang 13, et cette médiane a un aspect intéressant, c'est qu'elle est moins sensible aux valeurs extrêmes, c'est-à-dire que si même le plus gros salaire passait à 50000 euros, et bien la médiane, elle, ne bougerait pas, alors que la moyenne augmenterait encore. La médiane est donc moins sensible aux valeurs extrêmes, c'est un autre paramètre de position qui est intéressant, mais tout comme la moyenne, elle ne permet pas de juger de la répartition des notes autour de cette position. Quand on caractérisera des salaires, par exemple, dans un pays, on parlera bien plus souvent du salaire médian, qui est bien plus pertinent que le salaire moyen, qui lui, est donc très sensible aux plus grandes fortunes. Mais donc, pour étudier une série statistique complètement, il nous faudra un autre paramètre qu'un paramètre de position, un autre paramètre que la moyenne ou la médiane, pour essayer de comprendre comment les notes sont réparties autour de ces valeurs-là. Et pour mesurer cette dispersion, nous allons devoir intégrer de nouveaux paramètres statistiques qui vont nous permettre d'étudier le comportement des valeurs autour de ces paramètres de position. C'est ce qui va être vu dans les vidéos suivantes.